En rentrant d'un voyage d'affaires en Allemagne, Jérôme, un manager français, aperçoit depuis l'autoroute les tours de la cathédrale de Cologne. Il lui prend alors l'envie de faire un petit saut dans la métropole rhénane. Seulement voilà, Jérôme est loin de s'imaginer ce que ça signifie de se rendre à Cologne ce jour-là, 52 jours avant le dimanche de Pâques. Dans les rues, l'état d'urgence est proclamé. Dès l'entrée de la ville, il tombe sur des barrages de police. Il veut continuer à pied, mais impossible de passer. Des milliers de femmes déguisées et apparemment ivres lui barrent le chemin. Et partout dans les rues, il entend parler de la prise du pouvoir par les fous. Pendant qu'il réfléchit encore au sens de cette menace révolutionnaire, hop, une de ses sorcières, vêtue de violet, lui coupe sa cravate en soie Yves Saint-Laurent. Mon Dieu ! Pris de panique devant ses furies armées de ciseaux, il trouve refuge dans un hôtel. La réceptionniste, en costume de clown et passablement éméchée, ne fait même pas attention à lui, trop occupée à répondre au téléphone en s'écriant à tout bout de champ « Alaph ! » Elle doit être, elle aussi, une sorcière castratrice, vu les morceaux de tissu qui jonchent son bureau. Le directeur a l'air pathétique. Cravate mutilée, col de chemise souillée de rouge à lèvres, les joues rouges et brûlantes. Et tout le monde crie ce mystérieux « Alaph ! » et semble trouver tout ça à mourir de rire. Les restaurants sont pleins de femmes déguisées et hystériques qui obligent Jérôme à se balancer en mesure avec elles. Plus tard, il apprend qu'à Bonn, ces femmes enragées, avaient même pris la mairie et que le maire n'y avait pas seulement laissé sa cravate, mais aussi les clés de la ville. Et oui, Jérôme est tombé au milieu de la journée des femmes, qui « Weiberfassnacht ». Cette journée inaugure le « Carneval », comme on dit à Cologne. Dans la S, ça s'appelle « Fastnacht » et dans le sud de l'Allemagne, « Faschen ». Le carnaval se fête essentiellement dans les régions catholiques. « Carneval » vient du latin. « Carne », « viande » et « val », « adieu ». « Fastnacht », c'est la nuit « nacht » avant le jeûne. « Fasten » et « Faschen », de l'allemand du Moyen-Âge « Faschenk », évoque le « Fastentrunk », littéralement « la boisson du jeûne ». Bref, tout ça décrit la même chose. On se lâche, on se goinfre une dernière fois avant le carême, ce jeûne de quelques semaines qui durera jusqu'à Pâques. Les rites carnavalesques existaient bien avant l'ère chrétienne. Au Moyen-Âge, l'Église tente de récupérer ses festivités pour en faire une fête chrétienne. Toutes les transgressions sont permises, même la parodie des autorités ecclésiastiques. Le carnaval des femmes, que l'on fête aujourd'hui surtout en Rhénanie, remonte à 1824, lorsque les blanchisseuses de Boyle, un quartier de Bonne, décidèrent un jour de ne plus essorer seulement leur linge, mais aussi leur mari. Depuis lors, les femmes ont le droit, ce jour-là, de prendre le pouvoir sur les hommes et de commettre en signe de révolte cet acte de castration symbolique. Ce jour-là, et uniquement ce jour-là. Le lendemain, l'ancien ordre est rétabli. La parodie de révolution est terminée. Les assistantes redeviennent assistantes, et les chefs redeviennent chefs. Comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada